On a des influences qu'on connaît et puis après on a des influences qui viennent plus tard. On voit des choses, on se nourrit du voisin, on se nourrit de cuisine, de rencontres et puis je pense que c'est l'aboutissement de toutes ces rencontres qui font qu'on a notre cuisine propre. Je pense que l'influence de la cuisine c'est la vie. J'ai commencé ma cuisine à Paris au Lottis, ensuite au Crion, ensuite j'ai passé quelques années avec Marc Oliveira, avec Yves Thuriez et puis j'ai eu la chance de pouvoir me diriger les cuisines du Claridge à Londres. Donc je pense que ça c'est un petit peu, c'est l'ADN de la cuisine et puis tous les passages à l'étranger. Il faut être fier de pouvoir se dire tiens ça je l'ai ramené d'Angleterre, ça je l'ai ramené d'un de mes voyages au Japon. L'inspiration avant tout elle démarre dans la nature mais elle démarre aussi de mes rencontres parce que j'aime en plus des produits, j'aime savoir d'où ils viennent, comment ils ont été traités et c'est vrai que les rencontres, les rencontres d'un paysan, les rencontres d'un fromager. J'envoie toutes mes équipes à la pêche pour que les gens comprennent comment le poisson il était capturé, comment il était respecté pour qu'il soit respectueux de la pêche jusqu'au moment de l'assiette. Et ça c'est important d'avoir une vraie philosophie, que ce ne soit pas des fournisseurs mais que ce soit autre chose que des fournisseurs, que ce soit vraiment des collaborateurs, des personnes qui nous font les légumes, les personnes qui nous pêchent les poissons, les personnes qui s'occupent de nos viandes ou de nos gibiers, des maturations, c'est important qu'il y ait un vrai fil conducteur du moment où le produit est créé et jusqu'à temps qu'il soit dégusté par nos clients. On a autour de l'hôtel, on a installé un spa, enfin un spa à taille humaine et puis dans le spa, on s'est un petit peu inspiré de la même chose que la cuisine, ça veut dire qu'on fait nos crèmes, on fait nos émulsions et on les fait par rapport à la saison, ça veut dire qu'ils vont avoir des crèmes myrtilles, ils vont avoir des crèmes à l'arnica, ils vont avoir des crèmes au cumin des prés, au carvis, à l'automne on va être sur la noix, la noisette, en fait on a vraiment, on essaye d'avoir un côté qui colle à la saison, comme la carte du restaurant, on a fait la même philosophie. Sous-titrage Société Radio-Canada